Alors cette grève est aujourd'hui parce qu'il n'y a plus de moyens à l'hôpital. Il y a plein d'hôpitaux qui sont en déficit. Du coup, il y a moins de défectifs, moins de moyens, moins de salaires. Les salaires ne sont plus du tout attractifs et les gens s'en vont, fuient l'hôpital. Ça donne super bien. Il y a beaucoup de médecins, beaucoup de paramédicaux. Il y a la province, il y a l'île de France. Non, non, c'est une réussite là. Il ne faut pas qu'on s'arrête là. Il y a des hôpitaux comme Robert Debré, 100% de grévistes de médecins et 84% de grévistes paramédicaux. En revendication, c'est aussi 300 euros de salaire pour tout le monde en plus d'augmentation. Et forcément, parce que les salaires sont les plus bas, c'est les 26e sur l'échelle de l'OCDE qui en compte 29. Donc on est les salaires les plus bas des pays européens. Et les retraites vont avec. Et là, avec la réforme des retraites, déjà qu'il y a des agents et des aides-soignants qui finissent leur carrière à 1500, 1200 euros. Donc ils ont des retraites entre 900 et 1000 euros quand ils ont tout, quand ils ont les annuités et tout. Et là, avec la réforme, c'est à peu près 400 euros en moins si on prend toute la carrière. Parce que nous, les retraites, c'est sur les six derniers mois. Donc on prendrait toute la carrière. Et plus ce point qui changerait, ça nous fait à peu près 400 euros en moins là, déjà, d'emblée de jeu. C'est essentiellement le CIH, le collectif interhôpitaux qui booste un peu, qui motive les équipes. Parce qu'il y a celui qui est national et après il y a des CIH locaux dans chaque hôpital. Et on essaie de faire en sorte que ce soit les médecins et les personnels non médicaux qui organisent ensemble les assemblées générales. On essaie de faire en sorte, ce n'est pas toujours le cas dans tous les hôpitaux. On organise ensemble les assemblées générales, les banderoles, les manifs, les actions. On peut faire des chaînes humaines. La dernière fois, on a fait une chaîne humaine, on était 130. Voilà, on essaie de s'auto-organiser au niveau local. Même si on est d'accord qu'on va dans les revendications complètes du CIH national où on est tous d'accord. D'ailleurs, ce soir, à 18h30, il y a une assemblée générale du CIH national à La Pitié. Où on votera aussi des motions, encore des revendications et d'autres actions à mener. La Pinhos 2021 Le Couch Sous-titrage Société Radio-Canada